Salut tout le monde, nous revoilà sur nos aventures dans le monde de Baldur's Gate, donc les royaumes oubliés, la côte des épées, en particulier, nous nous promenons dans les bois, voir si le loup n'y est pas. En réalité, je cherche un certain PNJ, et je ne sais plus dans quelle région il est, puisqu'il y a une quarantaine de régions à explorer, j'ai vu Baldur's Gate, un jeu qui est définitivement beaucoup plus grand que Pillars of Eternity, par exemple, qui est sorti récemment et qui personnellement ne m'a jamais vraiment convaincu. Alors, dans deux, Berserk et Rogre, ceux-là, j'aime pas trop, ils tapent vraiment fort, c'est pas des gens amusants, et c'est Khalid qui tanque, donc toi, si tu peux donner un petit coup de main, Edwin, s'il te plaît. Merci. Ah, on est fatigué. Ah, on est fatigué, voilà. Je sais pas ce que c'est ce parchemin, mais je pense que c'est pas très utile. Et on a un niveau pour Gruntar qui passe niveau 3 de Guerrier. Et on va pouvoir lui donner un point en Fléau Morningstar. Du coup, en TACO, il était à 21, en main gauche, il est passé à 18. Alors certes, c'est pas brillant, 18, mais c'est mieux que rien. C'est quoi, détection du mal ? C'est tellement useless, comme ça, ça. Toi, est-ce que t'as utilisé ton identification ? Oui. Ben j'attends qu'Imoen passe un niveau, et je pense que je vais la jumeler en mage, quand même. C'est-à-dire que pendant un moment, elle servira un peu à rien. Elle prend à peu près 10 000 XP. J'essaierai de faire les zones qui rapportent vraiment de l'XP massive et rapide. Genre les zones blindées de sirènes, d'araignées géantes, et de basiliques. Ah, mais j'allais être la famille Colquette, du coup je l'ai gardée. Ok. C'est vrai que j'ai pas été très compréhensif avec le père Colquette. Alors, dormons. Voilà. Et après avoir dormi, on va identifier, donc on a une baguette de projectile magique. C'est tout pourri, on va le vendre. C'est vraiment tout pourri, une baguette de projectile magique. Vas-y, mec. Je suis là. Ce que j'aurais bien aimé trouver aussi, c'est les fameux demi-ogres qui, soi-disant, ont agressé Bjornine. Mais ils sont au sud-est de Bérégost et je pense qu'ils sont plus au nord de là où je suis. J'aime beaucoup cette musique d'ambiance. Franchement, en 1998, les éditeurs de jeux savaient faire des jeux extraordinaires pour leur ambiance. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui me manque beaucoup. Donc, un Baldur's Gate ou un Might & Magic 6, peu de jeux peuvent se targuer de proposer des ambiances aussi enchantresses. Qui participent du coup beaucoup de l'immersion qu'on avait par rapport à ces jeux. Ce Baldur's Gate et ces balades dans les forêts, au son de musique tout à fait charmantes. Ça va vous donner l'impression d'une petite balade, comme ça. Alors que ce jeu n'est pas une petite balade, vous faites un massacre terrible. Là, on est relativement au début du jeu. Alors, toi, t'as tué en tout 122 personnes. Toi, t'as tué 60, ça fait 182. 205. 311. 321, pardon. 326. 331. Donc, on a tué 331,5 quand même. C'est pas un jeu gentil, mais... C'est pas un jeu gentil, ça fait pas toucher par des gnolles. Oh, c'est pas un jeu gentil, ça fait pas toucher par des gnolles. Ah, c'est pas un jeu gentil, ça fait pas toucher par des gnolles. Ha, tu es un gars qui est queer, tu es bien. Vas-y, alors. Je suis vieux. Bon, les rencontres aléatoires, ça, ça n'a vraiment pas réellement d'intérêt pour moi. E-Moint, t'en es au niveau XP, il te manque 2300 XP. C'est long, c'est long, c'est long. Et on a des gens au niveau 3, globalement. Ouais. Oh, Kivan, t'es loin de ton niveau 5. Ah, Khalid est bientôt au niveau 4. Ouais, on commence à avoir des gens qui sont globalement au niveau 4, donc on va globalement commencer à être tout à fait assez compétent pour affronter des ankègues, des gros groupes d'araignées, des trucs comme ça. Alors, un hobgoblin. Et vous, j'ai besoin d'argent et de soins. Si vous savez ce qui est bon pour vous, vous allez me le donner. Pourquoi on t'aiderait ? Je suis un membre du CHIL, le groupe de mercenaires. Si vous voulez que tous mes amis vous tombent sur le dos, alors continuez à m'emmerder. C'est bon, je suis un membre du CHIL, le CHIL, le CHIL, c'est des bandits, quoi. Et comme on doit tuer des bandits, on va en tuer plein, des gens du CHIL. Ah, alors, lâchez vos armes. Bon, qu'est-ce que vous me voulez ? Je suis Tengan, et c'est ma fille, Jemby. Le vilain, c'est Zeckar. On veut votre argent, gna gna gna. Ah, vous êtes relou, hein, avec... On veut votre argent, mon argent, vous l'aurez pas, bande de blého. Vous êtes tellement irrité. Allez, 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 allez. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes comme des incapables, les gars. Vous voulez vous battre contre moi, mais vous êtes même pas foutus de vous battre. Il faudra avoir à faire mieux que ça à l'avenir, hein, les gars. Franchement, c'est épistrouillable. Alors, qui va centraliser les... Les cheveux, toi. Imoine, tu vas donner ça à Khalid. Toi, j'aimerais que tu m'identifies ça, mais t'as pas de sort disponible. Donc, tu vas déjà apprendre le sort de délivrance de la peur. Toi, Imoine, tu mets ces deux sorts dans ton sac. C'est vraiment des gens pas plus compétents que ça qui nous attaquaient. Bon, des chiens sauvages. Ça, c'est encore une rencontre aléatoire. Des mobs à 35 XP ici. Ah, voilà, des demi-ogres. Essaye de te faire dormir, toi, s'il te plaît. Voilà, merci. Sont-ce les demi-ogres de Bjornin ? Nous ne le saurons qu'en allant parler à Bjornin. Du coup, Khalid, il a level up. Nous voilà avec un Khalid de niveau 4. Avec 52 points de vie. Une taco à 12. C'est un vrai Khalid de compétition. Donc, on a là un... ... ... ... ... ... C'est parti ! Donc là on a une maison en ruine au bord de l'eau. Une maison abandonnée au bord de l'eau. Ah oui on a un pêcheur. Le mec est tout seul là au milieu. Il y a 3 000 monstres retour et il est tout seul dans l'eau. Le mec il pêche. Ma foi, s'il a que ça à faire de sa vie. Alors, j'en ai fini avec cette zone. Je vais juste aller là-bas. Voir, ouais ici je n'ai pas du tout visité cette zone. Donc on va visiter hein. On est là pour ça de toute façon. Ah bah, voilà l'endroit que je cherchais. Le lieutenant Bragg et Larissa. Alors, on pourrait le sauver et ramener son corps, machin tout ça. Ou on pourrait tout simplement le tuer et euh... Bois, euh... Bois le tuer, ça me va. Du coup sa cousine, qui n'est pas Bécassine, euh... Elle veut se battre. On va se battre. On va se battre. On va se battre. On va se battre. Et Bragg... Il veut le combattre parce que de toute façon il me donne une énigme et que je n'ai pas répondu à son énigme. J'ai envie de dire, ok. Alors, Edwin, s'il te plaît. Magique missile, moi ça. Ok, on ne se trouve pas sur Bragg. Akhalid, il est confus. Voilà, donc on a tué Bragg, c'est quand même 1400 XP. Et elle c'est 600 XP, donc c'est quand même 2000 XP, hein, tout ça. On aurait peut-être pu gagner plus autrement, mais... Pourquoi se compliquer la vie, hein ? Et là on a une épée à deux mains. C'est une épée à deux mains plus trois, mais elle est maudite. Donc... On ne va pas l'utiliser, évidemment. C'est une épée de Berserker. Elle fait perdre la tête à son possesseur et c'est la raison pour laquelle je pense que Bragg est devenu fou et a commencé à massacrer les innocents. Donc sa cousine voulait nous proposer de le faire soigner. Mais, euh, non. J'aime bien tuer des gens. C'est pas tout, mon personnage c'est un guerrier, quoi. C'est pas une fillette, hein. Alors, Khalid, 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 voilà, une potion pour toi. C'est une potion qui peut te donner temporairement 20 en force. Bon, donc là on va pouvoir valider cette quête. De Bragg. Alors, pour passer Claire niveau 4, il te manque 3000 XP. Toi, il te manque 7500 XP. Toi, 1500 XP pour passer Voleur niveau 5. 7800. 1300 XP pour passer Mage niveau 4. Il est toi, 674. Pour passer Mage niveau 4. Mage, ce qui va m'intéresser, c'est le niveau 5. Et il est encore très, très loin. Puisque c'est à ce moment-là que on fera l'acquisition des sorts de niveau 3. Boules de feu, par exemple, pour Edwin. Des sorts donc fort sympathiques. Et le niveau 5 renforcera le missile magique en fournissant un projectile de plus. Celui-là, Edwin, il est à 2 projectiles par missile magique. Il passera donc à 3 au niveau 5. 4 au niveau 7. 5 au niveau 9. Et ce sera fini au niveau 9. Alors, plus d'amélioration après. Ça en fait quand même un des meilleurs sorts du jeu. Un projectile magique. Il n'y a pas de jet de sauvegarde. Il n'y a que la résistance à la magie qui s'applique dessus. Et à terme, c'est quand même 5D5 plus 5. Dégâts. Alors qu'une boule de feu, vous allez me dire « Ouais, mais c'est 10D6. » Oui, mais 10D6, tous les ennemis résistent. Donc on vous est finalement à 10D3. Donc 5D4 plus 5, c'est mieux que 5D3. Ou 5D6, pardon. Surtout que la boule de feu a son effet AOE qui peut blesser les personnages. Le temps de cast est beaucoup plus long que celui du projectile magique. Le projectile magique, vous pouvez l'utiliser quasiment en réponse à un cast. Quand vous avez un casteur adverse qui commence à incanter un sort, vous pouvez lui balancer un projectile magique pour couper son cast. Qu'est-ce que tu veux? Alors, ici, il y a plein de trucs. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Allez, Khalid, tu peux le faire. Alors, là, là, là. Ah, c'est les Gnols Shiften, je me disais, merde. J'ai une galère contre les Gnols, là. Vous allez tuer le vétéran, là, ou pas? Ah, c'est vraiment pas dans ça. Quand même. Dementiez si vous saviez être capable d'y arriver, les gars, parce que vraiment... Alors... Alors... Justement par là, il n'y aura rien d'autre que des monstres iront. On ne sait pas ça. C'est pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada... Bon, c'est pas passionnant tous ces loups. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Baruc, je sais pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est maintenant ? Parce que les commandos kobolds, ça va être une horreur. Voilà. Alors, avoir fait peur était une idée de génie. Bon, ils vont partir dans tous les sens. Je vais galérer à les récupérer, mais... Oui ? Est-ce qu'on va voir qu'il sera le con, c'est celui-là. Tu vois où, Gruntard ? T'as eu quelqu'un par là ? Ah ouais, il en reste un par là. Bien vu. C'est le seul problème avec la peur, c'est que du coup, les monstres vont se balader sur toute la région. Mais, en contrepartie... Ils vont pas m'attaquer. Ils vont pas m'attaquer. On a des quêtes à rendre. On va aller les rendre, quand même. Ça suffira pas pour gagner des niveaux, parce que c'est Baldur's Gate 1 et que les quêtes rapportent rien sur Baldur's Gate 1, mais... À part quelques quêtes, genre celle de Bacillus qui rapporte énormément d'or. Mais sinon, globalement, c'est quand même pas Baldur's Gate 2, quoi. Allez. Un ours brun, ça rapporte quoi ? 650 XP, ça ? 420. Je croche pas au-dessus. 70 XP par personne. Oh, des huge spiders, je déteste ça. Oh, je pense vraiment qu'il n'y a rien. Qu'est-ce que des araignées foutaient ici ? On est pourtant pas à bois-manteau. On n'est pas dans le bois des dents acérées non plus. Deux. 1. 1. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?